salut tout le monde c'est mac music donc aujourd'hui comme promis on se retrouve pas pour je vais vous présenter ce livre là apprendre à jouer de la guitare donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires enfin moi perso dans le magasin j'en ai trouvé qu'un donc il coûtait 9,80€ son achat donc il y a un petit résumé des étapes qu'il y aura apprendre les bases les petits conseils tout ça voilà donc donc déjà on peut voir sur la couverture qu'il y aura des deux déjà derrière on voit une guitare folk devant on voit une guitare donc on pense que déjà il y aura de tout donc des petites photos donc le sommaire donc à gauche là on a les copyrights tout ça donc là le sommaire donc on a des chapitres donc on a l'introduction qui est ici qui j'explique ils disent tu vas maintenant savoir quoi choisir entre la folk la classique l'électrique voilà enfin moi après j'ai une guitare classique mais en fait c'est juste pour m'entraîner ou pour le pour la transporter mais en fait l'année prochaine je vais commencer la guitare électrique donc en fait c'est juste pour m'entraîner et puis par exemple quand je partirai en vacances j'ai pas donné mon ampli avec mon et tout ça quoi donc ça se dit à l'air voilà donc premier chapitre c'est acheter une guitare voilà donc on va y aller c'est voilà ici acheter une guitare là on a tout un texte et donc ils disent qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce chapitre qu'est-ce qu'ils vont nous aider à faire voilà donc on a plusieurs modèles donc là on a là on peut voir que déjà il y a on a des guitares acoustiques deux là ensuite là on a on a une belle guitare aussi aussi et là deux guitares deux guitares électriques on peut voir qu'il y en a une qui est de profil pour voir comment elle est fine c'est vraiment impressionnant enfin on peut faire une comparaison là voilà ici et ici donc il y a vraiment une comparaison c'est impressionnant voilà donc ils expliquent ah oui aussi ils disent ils montent celle là parce que donc comme vous savez je vous l'ai dit dans la première vidéo aussi regardez tu as la regardé ils expliquent aussi enfin je vous explique aussi que fender enfin selmer c'est la une des meilleures marques enfin c'est pour moi moi je pense que c'est la meilleure marque de selmer c'est la meilleure marque de saxophone après il y a une marque japonaise ou ça qui est super bien aussi et que fender c'est aussi une très très bonne marque voilà donc là c'est la celle-là c'est la fender stratocaster donc elle doit être vraiment bien je pense on va avoir un bon son voilà depuis que les micros où ils sont placés tout ça ensuite ensuite je ne vous ai pas dit l'embarras du choix ça s'appelle ensuite acoustique ou électrique qu'on ait une guitare vraiment bizarre une acoustique mais vraiment j'avais jamais vu ça une folk voilà on peut brancher une ampli ici là voilà c'est vraiment bien un son on peut s'enregistrer son brancher un ampli après ça ça amplifie le son voilà donc ben on a toujours un petit un petit texte en dessous là voilà dans le livre d'histoire géo et donc voilà là on a une guitare électrique aussi les guitares électriques sont parfois lourdes quand vous jouez debout utilisez toujours une sangle solide donc c'est vrai toujours une sangle quand on joue debout avec une garacé puisque on se rend pas compte mais c'est vraiment très lourd même une base enfin une base c'est encore pire d'ailleurs j'ai quand tu comptes on j'ai déjà joué de la basse et ça fait vraiment très très mal même avec une simple et horriblement enfin en pleinement voilà donc on a un système vibrato là on a des micros ici là voilà ensuite choisir une gratte pour voir que bala est en train d'essayer un peu tout classique électrique pour l'enquivant ce qu'elle n'aura pas encore il ya un truc qui est ce que c'est bizarre c'est que là on peut voir que les la mécanique il y en a ici et ici et que là il y en a que le lot il n'y en a pas d'or ce qui est bizarre voilà c'est pas trop le sujet donc voilà donc on a ensuite choisir une ampli un ampli pardon donc c'est vous savez ce que c'est ce que je vous explique c'est un par exemple vous enregistrez votre guitare folk ou électrique ou basse dessus et donc ça fait fort c'est par exemple si vous avez une caractéristique sans ampli ça sert complètement rien ça fera un son hyper bas enfin on n'entendra rien voilà donc on a celle là elle a vraiment bien parce qu'elle a beaucoup de fonctions on peut faire de la résonance ou autre alors que là on peut régler facilement ça voilà ensuite on a les accessoires le matériel annexe donc celui-là je n'ai pas bien compris c'est un accordeur où il faut souffler dedans donc ça je n'ai vraiment pas compris donc après là on a un accordeur électrique donc ça je pense que tout le monde connaît des médiators de toute épaisseur et de toute taille et là des hausses donc pour ranger une guitare de là voilà ensuite on a un deuxième chapitre au travail il y a toujours un petit texte voilà donc ils vont nous aider à travailler donc ils vont nous accorder sa guitare et jouer l'heure de vérité a sonné il est temps de prendre votre guitare et vous mettre à jouer voilà donc là ils disent déjà enfin ils expliquent comment s'accorder mais ils expliquent pas vraiment à l'oreille donc moi je vous conseille moi c'est ce que j'ai fait j'ai regardé les vidéos de table fort acoustique il fait des super cours gratuits tout ça mais super bien on comprend tout donc regardez sa vidéo c'est comment s'accorder à l'oreille enfin comment s'accorder partie 1 et la partie 1 c'est comment s'accorder à l'oreille c'est super utile c'est super facile je vous l'expliquerai moi aussi peut-être un jour voilà ensuite donc là il montre un accordeur électrique ce qui est bien c'est que la guitare électrique est basse et folk aussi on peut brancher notre part surtout électrique on peut brancher un comment s'appelle un accordeur électrique sur avec un câble jack 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 pour mettre sur l'ampli voilà donc deux guitares accorder électrique et ça fait vraiment un super truc on peut s'accorder sans faire trop bruit super incroyable alors votre premier accord voilà alors vous venez d'accorder votre guitare voilà grâce à la manière de donc on a expliqué une fois accordé on va pouvoir commencer à faire des accords par exemple là le mi mineur il va falloir le faire il ya un mi un sol et ainsi dedans donc voilà donc c'est le plus facile de tous donc je vais pas voulu vous lire tout le livre parce que ça va être long ensuite un mi mineur complet donc là ils montrent les doigtés c'est c'est utile ça je trouve ça vraiment utile parce qu'ils montrent bien parce que sinon sinon on fait sinon on fait comme ça pour pour ça voilà c'est vraiment bizarre ensuite pour enrichir une fois qu'on sait bien le faire on va enrichir notre accord c'est écrit un accord à six corps désolé c'est un peu flou quand je m'approche trop oui donc donc là il montre avec un médiator à quoi ça sert les doigtés encore qu'on a beaucoup de doigtés dans ce que dans les images alors deux accords de plus qu'il va falloir apprendre les deux accords alors donc on a le sol majeur qu'on va faire en plus du mi mineur et le do majeur voilà don majeur qui a aussi les doigtés plus beaucoup de doigtés il y en a une deux trois qu'il y a quatre doigtés regarde celui-là il est vraiment très très compliqué enfin il est vraiment bizarre c'est assez bizarre voilà donc on change de page quatrième accord et votre premier air donc l'air c'est ça s'appelle amazing grass je crois c'est un blues assez connu donc voilà donc là on a les tablatures je vous expliquerai dans un coup ou sinon il y a tabacoustique table foracoustique qui en fait une il explique vraiment parfaitement je vous expliquerai aussi comment il lire c'est vraiment super voilà là on a encore des doigtés car c'est compliqué là pendant ça va être pas très dur dessus encore un là et là on a des accords avec des lettres anglo-saxonnes donc que le francophone donc avec ça on va pouvoir comment dire un peu par rapport à ce moment là après est-ce que c'est trop à l'heure un amineur ou voilà quoi si un amineur ça veut dire un la mineur donc ensuite on a une deuxième page donc là on va voir on va retrouver les écritures avec les paroles en temps par rapport à l'heure ensuite le balan on va voir qu'ils sont là tablatures de guitare j'apprends à ce que c'est là on a des accords en en tablature j'ai déjà pas n'importe quoi en fait ça là c'est des gris d'accord donc c'est autre chose qu'une tablature une tablature c'est ça c'est des lits c'est une portée normale mais sauf que c'est pas des notes c'est des chiffres donc là on va voir ils vont expliquer quelques petites choses par rapport aux tablatures et là on aura la mélodie à reproduire avec donc à la mélodie en tablature et là on aura les accords et que l'écrit avec les les lettres francophones donc elle est d'accord francophone ggcg et bien c'est joué du blues et ben cette partie c'est ce chapitre je ferai dans une deuxième partie là parce que c'est assez limité et puis il faut pas qu'elle soit trop longue cette partie donc bah pour jouer du blues faut regarder la deuxième partie donc si vous aimez cette partie abonnez vous et mettez des j'aime bon bah tout de suite